Mais Nathalie m'a appris à ne pas avoir peur du mot cancer. Oui parce que je me souviens dès que tu es rentrée à la maison, tu me dis bon ben j'ai la petite bébête. Je dis quoi la petite bébête ? C'est un cancer. Vous ne dites pas cancer tout de suite quand même. Non, la toute première fois. Nathalie m'a appris quand même à ne pas avoir peur du mot parce qu'elle même a souffert d'un cancer très grave il y a quelques années. Ça en est sorti, il y a 20 ans jour pour jour en discutant quelque part au musée de l'autonomie de Mulhouse. Elle m'a parlé du cancer, c'est la première fois qu'on me parlait ouvertement du cancer. Elle m'a appris qu'il fallait le voir en face. Elle a écrit d'ailleurs un livre qui s'appelle le cancer en face pour regarder la maladie en face pour mieux la combattre. Et c'est vrai que tous les médecins disent qu'eux font des efforts, font des recherches. Moi j'admire immensément les médecins qui m'ont soigné et qui soignent tous les malades du cancer. Mais le malade lui-même, il doit aussi essayer de garder la pêche. Garder la pêche, tu me l'as dit souvent, c'est 40 à 50% de la guérison. Plus peut-être pour j'en saisir. Largement plus. Et donc ne pas avoir peur du mot cancer, mais celui-là quand même, poumon. J'ai toujours pensé que ça ne pouvait arriver qu'aux autres. Certes, je fumais comme un pompier. C'est quoi, fumais comme un pompier ? C'est combien de paquets par jour ? C'est deux paquets par jour pendant 50 ans. Ah oui, donc c'est beaucoup. Vous avez arrêté là ? Oui, j'ai arrêté. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que je pensais que c'était impossible d'arrêter de fumer. Physiquement, j'ai arrêté deux heures de fumer, j'avais envie de fumer, comme tous les gros fumeurs. Je n'y arriverais pas. J'ai peur d'arrêter de fumer. Et moi, j'ai arrêté le 17 juin, le jour où mon chirurgien m'a dit, bon, allez, ne fumez plus, parce que je ne peux pas opérer un fumeur parce qu'il y a trop de risques d'infection. De ce jour-là, je n'ai pas fumé une cigarette. Il était obligé, sinon il n'avait pas l'opération. D'abord avec un patch pendant 15 jours jusqu'à la date de mon opération. J'ai été opéré le 5 juillet. Je n'ai pas refumé depuis le 17 juin. Et après le 5 juillet, je n'ai jamais remis ni patch, ni rien. Je n'avais pas besoin. Je n'ai pas envie de fumer. Donc, on peut arrêter de fumer d'un seul coup. Il faut juste armer de volonté, en fait. C'est ça, la morale de l'histoire. Et vous, Nathalie, quand il vous parle de la petite bébête, sous-entendu le cancer, vous réagissez comment à ce moment-là ? Là, je sais qu'il a vu que je n'ai pas fait la même tête. Je n'ai pas fait la même tête du tout par rapport à la prostate, parce que le cancer des poumons, c'est quand même violent. Mais je me suis dit, de toute façon, on n'a pas le choix, et on va se battre, et puis on va y arriver, parce qu'il n'a pas le choix. Il est obligé, il a deux enfants derrière, il a sa petite femme, donc il n'a pas le droit de nous lâcher. C'est interdit, Jean-Pierre ? C'est interdit, sinon je l'étrangle. Non, puis on a des médecins extraordinaires, de la technologie extraordinaire. Mais les enfants, ils sont dans le même état d'esprit que vous ? C'est-à-dire qu'ils ont la tête sur les épaules, et ils disent, on va se battre ? Oui, évidemment. Bon, après, je ne suis pas avec eux, s'ils pleurent dans leur chambre, ça, je ne sais pas. Mais je ne leur mens jamais, donc je dis chaque étape, comment ça se passe, quels sont les résultats. Donc, ils savent qu'ils peuvent me faire confiance, et si vraiment... Faire attention, parce que des fois, il y a des médecins aussi qui disent, vous n'avez plus qu'un mois à vivre, ou deux mois à vivre, faites attention. Moi, j'ai reçu plein de messages, où on a dit ça à certaines personnes, et ça fait quatre ans qu'ils sont encore là. Bien sûr. Donc, les pronostics sont ridicules pour vous. Voilà, exactement. Même moi, quand j'étais malade aussi, en 98, on ne me donnait pas un mois à vivre. Donc, je suis la première, je suis la première très importante aussi. Moi, mes médecins n'ont pas donné de pronostics, ils disent simplement, vous avez le cancer, on va faire tel traitement, et on verra après. Donc, les traitements sont en cours. On verra bien. Pour l'instant, il y a une première tumeur qui est partie, hop, on l'a opérée. Merci aux chirurgiens qui ont des doigts en or. À l'hôpital Pompidou, ils sont géniaux. Tout le monde est géniaux. Parce que quand on se plaint dans un hôpital, vous avez toujours une infirmière ou une dame qui fait le ménage, qui vous dit, allez, M. Pernod, oh ! La dame à côté, elle souffre davantage que vous. Alors, un peu de sourire. Donc, elle regonfle les gens. Le personnel hospitalier, il est formidable. Ils ont plein de boulot, il manque de moyens. On sait qu'ils font des services qui sont innombrables, ils sont crevés. Mais ils sont là pour aider les malades. Et puis, les médecins qui se battent, c'est fabuleux. Mais sur le regard des gens, il y a quelque chose de différent. Quand j'ai dit que j'avais un cancer de la prostate, plein de gens m'ont téléphoné en disant, ah, toi aussi ! Mais avec un petit sourire encore. Du style, ouais, cancer de la prostate, on sait très bien comment ça va se passer pour vous. Mais oui, bon, bref. Donc, j'ai appris. J'ai appris plutôt à en rigoler à ce moment-là. Cancer du poumon, les gens ne répondent pas la même chose. Les gens répondent, oh, merde. Oui.